Bonjour, bienvenue dans la story du mardi 31, j'ai bien dormi, toi Alexandre, tu as bien dormi ? Oui, très bien. C'est moi, Marius, le grand tournoi Mario Kart. Ok, le choix, qui est premier ? Alors. Ce matin, c'est contre la montre direction l'or d'abord d'une supprime Lamborghini Veneno. Notre pilote, monsieur pilote, est en train de dompter la bête. Il l'a un peu RFL, mais ce n'est pas grave. On est ici avec les filles dans leur atelier de couture. Alors, qu'est-ce que vous préparez ce matin ? On prépare un sac pour la plage. Est-ce que ça peut aussi faire ça que pour aller au waterslide ? Ouais. Là, on est à l'atelier de Rico pour faire des têtes à gazon. En fait, on a mis des graines de gazon dans les têtes à gazon. Et après, on va les tremper dans l'eau pour qu'elles poussent. Ça va faire comme des cheveux. Donc, rendez-vous dans quelques jours pour voir le résultat. Je l'ai capturé et je vais le garder pour toujours. Tu ne veux pas le relâcher vraiment ? Non, je ne veux pas le relâcher. Alors, tu l'as bien dressé ton homme des cavernes ? Pas trop, là, il mange avec les doigts. Il faut que tu lui apprennes comment manger. Comme ça. Prends la fourchette, vire et mange. Hey, salut tout le monde. On est à Alcône, et c'est trop bien. Dans le high-time. Dans le même top et 6. En fait, on va faire un. Il y a un top dans le verre. Avec des ballons. Je vous présente Bobby, trois fois primé au salon de l'Alcône Culture. C'est une bête féroce, mais très gentille, qui est au doigt et à l'œil. Là, il va très doucement. Mais Bobby, accélère un peu plus vite. Et voilà. Il est au premier verre. Ce soir, c'est la bonne pizza de Mario et Luigi. Voilà, j'ai plein de choses précieuses dans ce coffre, mais malheureusement, en faisant trop de slides et du taureau mécanique, j'ai complètement perdu et oublié le code du coffre. Et donc, j'ai fait appel au FBI. Et bien sûr, j'espère qu'on va retrouver ce code, parce que sinon, je serai très malheureux. Il y a même écrit. Alors, le FBI, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, j'ai fait appel aux enfants, parce que bien sûr, on avait besoin de leurs compétences. Ici, ils sont en train de chercher, avec des lumières ultra violées, si on ne va pas trouver des empreintes, quelque chose qui peut nous indiquer quels étaient les symboles de la combinaison. Je compte sur vous. Ça, c'est plutôt vrai. On est en train de chercher un indice pour débloquer le cadenav. Et il me semble que par ici, on a vu quelque chose. Il me semble. Numéro 2, sous un fauteuil. Ok, go, 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 sous un fauteuil. Retournez-moi tous les fauteuils. Ici, nous sommes donc en train d'essayer de décrypter une vieille conversation téléphonique pendant laquelle Alain aurait dit le code. Malheureusement, elle est cryptée et de très mauvaise qualité. Comment se passe le décryptage, Alexandre ? Ouais, bien, mais là, on bloque sur un nouveau. Ici, nous sommes en présence d'un vieil email d'Alinou qui a lui aussi été crypté. Et là, nous avons nos hackers qui sont en train d'essayer de déchiffrer. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant ? Le premier chiffre. Très bien, le premier chiffre. On est sur la bonne piste. Alors, pour ouvrir ce coffre, on a tout trouvé les codes. Sauf qu'il nous en manque un seul et on n'arrive pas à le trouver dans les verres. Alain, on a cherché toute la soirée pour toi. Ça y est, il est déverrouillé grâce aux enfants. Tu vas enfin nous montrer ce qu'il y a dedans. Pourquoi est-ce qu'on a travaillé ? Elle est dérouillée. Arrête, arrête de dépousser jusqu'à moi. C'est pas moi. Il y a mon lapin qui est là. Alainou, c'est pour un lapin qu'on a fait tout ce boulot ? Oui, c'est pour moi. Oui, exactement. Je voulais retourner chez Alainou. Merci à les enfants. En tout cas, bravo à tous. C'est qui le meilleur ? C'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada